Vous savez, depuis ce drame du 26 septembre 2002, les familles se sont évertuées vraiment à faire un travail de deuil, un travail contre l'oubli. Bref, pour l'ensemble des questions qui ont été soulignées dans le cadre de ce dossier, nous avons mis surtout en avant la question de la dignité humaine, qu'il s'agisse du renflouement, de la question de la justice et de la dignité que représentent ces cimetières à travers le pays. Je rappelle ici qu'il s'agit de cinq cimetières, des cimetières de Cantin que vous avez ici, de Cabadjo, de Caton, de Bassori et bien entendu de Mbao. Avant-hier, j'étais à Mbao pour montrer que partout au Sénégal, les familles sont en train de s'affairer autour de ces questions fondamentales qu'il s'agisse donc de rénovation des cimetières. Nous avons eu vraiment à travers le président de la République qui a fait le geste par l'entraînement du ministre Assom Diata pour nous soutenir dans le cadre de ce projet. Pour l'instant, ce que nous avons reçu ne concerne qu'un cimetière, c'est le soutien du chef de l'État. Et que donc, nous avons pensé que puisque le 20e, Inch'Allah, le président viendra ici pour commémorer avec nous, donc il fallait démarrer par cantine. Puisque, arrivé ici, il pourra s'apercevoir de gestes qu'il a faits, en tout cas à l'endroit des familles, concernant les rénovations. Mais nous pensons qu'il faut aller au-delà, parce que ça concerne les cinq cimetières. Ce que nous avons détenu ne permet pas de régler l'ensemble des rénovations, en tout cas des cinq cimetières. Et donc, voilà un démarrage officiel, je dirais bien, donc des travaux faits par les artistes, à commencer par les artistes, ceux qui ont fait le carrelage, vous avez vu tout à l'heure, donc de ces cimetières. Bref, l'ensemble des personnes qui sont venues nous soutenir, de manière surtout bénévole, il faut dire, mettre l'accent, surtout par rapport aux artistes que vous voyez ici, pour marquer de leur présence, de leur empreinte, ce que nous sommes en train de faire. Voilà aujourd'hui que nous nous battons, pour que cette année, que l'ensemble des citoyens sénégalais prennent conscience que nous sommes dans la programmation du 20e anniversaire. Je souhaite que, vous avez tout à l'heure vu, je suis venu hier avec un journaliste de France Inter, qui a quitté avant-hier Paris, qui est venu spécialement pour le démarrage officiel des travaux du cimetière. Tant d'autres viendront de la presse internationale, CNN, ils viendront pour le 20e. Le diola est un rappel à la discipline. Le diola est un rappel pour la conscience collective. C'est le résultat de tous les maux dont souffre notre société. Et je souhaite, à la suite du 20e, que ces enfants orphelins prennent le relais. Et c'est l'occasion que vous m'offrez pour qu'ils soient conscients du rôle. C'est un travail éternel. Vous avez vu les fresques. Il y a certainement des dalles que nous allons installer. Donc rendre l'endroit très pratique, parce que nous savons qu'en hivernage, il est parfois très difficile, dans certains contextes, de rassembler du monde ici. Et donc il est prévu de faire vraiment toute une série de chemins, à la limite, et de bien embellir cet endroit. Donc à la suite des artistes, nous allons protéger bien l'endroit. Et je souligne, je souhaite que d'ailleurs la commune de Ziguenchor et de Nyagis nous prenne en charge le gardiennage. Ce n'est plus, c'est un endroit sacré. Ailleurs, à Kabadio, les gens sont en train de s'affairer autour. Pasori, pareil, je viens de Katon, pareil, je viens de Mbao aussi. On s'affaire autour de ces questions. Depuis le 26 septembre 2002, on ne cesse de penser à nos morts. Il y a 20 ans, à ce jour, on ne cesse de penser à ces morts. Alors tout ce que vous voyez ici aujourd'hui, est une demande de plus de 15 ans. Parce qu'il faut dire qu'au début, on a vu ce problème. Mais l'association était en charge avec les indemnisations. Ils étaient en train d'aider les familles à prendre leurs indemnisations. Alors ça nous a fait quelques années. Mais depuis lors, comme disait M. Dja, Major Dja, que les cimetières sont nos titres fonciers. Alors lui, sa principale occupation, c'était que les cimetières soient entretenues. Les cinq cimetières où il y a les victimes. Alors sur ça, on a toujours été ici à Quentin. On allait à Kabadio, on allait à Bassori. On a même une fois été à Katon. Quand lui a arrêté, moi-même, j'ai eu à conduire les femmes et tous ceux qui voulaient venir avec nous faire le pèlerinage dans les cimetières de Kabadio et Bassori. Alors là, c'est une doléance, comme je vous disais, d'il y a longtemps. Alors on a commencé avec l'aide d'Eli et Boubacar. Boubacar n'étant pas là à Ziganchor, mais Elie, le chargé des affaires juridiques, se charge très bien de l'affaire. Il ne ménage aucun effort. Il est là avec nous. Il fait du bon travail, comme vous voyez, pour l'instant. Et il n'arrête pas d'essayer de mobiliser les familles. Parce qu'il faut se dire qu'il y a plus de dix ans que les familles, quand même, ne venaient pas assister, soit aux réunions, soit quand il y a eu des activités concernant le bateau de Djola. Mais avec lui, Elie, on a commencé à voir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Tous ces gens-là sont actuellement avec nous pour célébrer le vingtième anniversaire. Et nous demandons vraiment à tout le monde, à tous les Sénégalais, qu'ils sachent que les parents de victimes sont là. On n'oubliera pas, jamais, jamais on n'oubliera cette catastrophe. Nous ne cesserons de penser à cette catastrophe. Et nous demanderons toujours que justice soit faite. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Nous voulons qu'il y ait justice. Mais nous ne dénigrons pas ce que, quand même, l'État a fait pour nous. Oui, parce qu'il faut dire que M. Macky Sall, Maître Ablaywad avait fait quelque chose. Mais Macky Sall aussi en a fait beaucoup, surtout pour les cimetières, avec son ministre Assom Diata, que nous remercions de passage. Oui, c'est grâce à elle, on peut dire, qu'on a commencé à faire tout ce travail que vous voyez. Et il y en a du travail aussi qui est en train de se faire à Cafontine, non, à Cabadjo. Voilà. Pour ça, c'est de leur ressort. Et ils sont là-dessus. Nous avons un sentiment de satisfaction. Parce qu'il y a depuis 20 ans, il n'y avait pas ça ici. Le cimetière était inaccessible. Pour chaque année, quand on venait ici, il y avait des arbustes de plus d'un mètre. Les tombes voyaient que maintenant, c'est carrelé et tout. Les fresques, il n'y en avait pas. Et maintenant, vraiment, on a le cœur un peu léger. On n'a jamais cessé de prier pour nos morts. Comme je vous disais, à mon entente, quand je commençais à parler, depuis le 26 septembre 2002, on ne peut pas se réveiller un jour et ne pas penser à nos morts. Alors ça veut dire que nous continuons à prier pour eux. Nous pensons toujours à eux. Nous prions toujours pour eux. Ils sont couchés ici. On n'a pas demandé à être morts le 26 septembre 2002. Ils étaient dans leur occupation. Ils avaient des enfants, comme les orphelins que vous voyez ici. Leurs parents sont partis avec le bateau. Il y a l'équipe de football. C'est des enfants qui auraient pu aider leurs parents, qui auraient pu être utiles à la société. Ils sont tous partis. Les étudiants, il y en avait 450, il paraît. On ne peut pas les oublier. Et tant que nous vivons, nous aurons toujours un temps pour prier pour nos morts. Aline Suteuil était resté longtemps sans aller en mer. Il paraît qu'il était en carénage ou en révision. Je ne sais pas. Mais il a commencé il y a une semaine. En venant de Dakar-Ziguinchor, il y a eu une panne technique. D'après ce que j'ai entendu, on en a parlé, les gens en ont parlé, on a entendu. On a même reçu des vidéos parlant de ça. Que le bateau a un seul moteur. Il est venu avec un seul moteur. Alors nous demandons à l'État qu'il n'y ait pas un deuxième bateau de Diola. Parce que déjà nous, nous n'oublions pas, nous souffrons. Depuis lors, nous sommes en train de souffrir. Il ne faudrait pas que les autres aussi souffrent pour le même problème. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. La COSAMA n'a qu'à prendre ses responsabilités pour qu'il n'y ait pas un autre bateau de Diola. Quand le bateau est tombé dans l'eau, moi j'étais en Allemagne. On a entendu la catastrophe. On n'osait même pas appelé quelqu'un pour demander à un de nos amis ou parents ayant peur que peut-être il a pris le bateau. Ok. Je suis rentré au Sénégal et à ce moment précis, il y avait les maçons qui faisaient l'enceinte du cimetière de Kabadjo. J'ai été voir le maçon là-bas. Je lui ai dit, mon cher ami, est-ce que vous pouvez nous rendre la façade extérieure lisse parce que nous avons une idée pour intervenir sur le mur. C'était la première fois qu'on a eu un cimetière avec des fresques. Je ne sais pas si ça existe ailleurs au monde, mais en tout cas en Casamance, ici, c'était ce qu'on avait fait. Deuxièmement, après, il y a eu que les pluies, le soleil, ils ont mangé toutes les fresques qu'on avait faites là-bas. Donc, moi, j'ai envoyé de l'argent depuis l'Allemagne aux représentants du cimetière de Kabadjo pour qu'on commence à restaurer et à surtout faire les tombes. Cette année, on a eu le bonheur que la famille des Hollandais qui sont restés à Kabadjo, ils nous ont envoyé 1,2 million de francs c'est fort. C'est avec cette somme-là que j'ai pu restaurer et le mur et carreler toutes les tombes. Et depuis quelques jours, on a commencé à faire des fresques là-bas. Ce n'est pas fini. L'autre rendez-vous, ce sera le 7. c'est des concernés qui viennent ici se décharger parce que nous, on a un deuil sans fin. Le bateau n'est pas là. On est tout le temps en deuil. Alors, on a dit aux artistes mais venez, venez, qu'on se décharge de sa minimum sur le mur, le rendre attractif, que chacun, quel qu'il soit, s'il se promène, il peut entrer, visiter, avoir envie d'entrer parce que les cimetières, c'était très sale et maintenant, on est heureux. Chaque oeuvre ici raconte ce que tout le monde peut voir et comprendre et les artistes individuellement dans leur atelier, ils travaillent aussi sur ça. Et peut-être un jour, on aura une galerie qui va montrer les autres choses qu'on n'a pas pu montrer ici. Oui, c'est un acte de paix que nous posons.